On va aller voir ce qu'on pense du côté économique, l'Institut économique de Montréal. Le vice-président Jasmin Guénette est avec nous. M. Guénette, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a plus d'ouverture, le principe d'utilisateur-payeur en général à l'Institut économique? Vous ne sais pas ça? Écoutez, à la base, c'est un bon principe, effectivement. Je pense que, de façon générale, les gens sont prêts à payer pour des soins de santé. On le voit avec la popularité, par exemple, des cliniques privées. L'an passé, je suis allé voir des propriétaires de cliniques privées pour mieux comprendre un peu qui composait leur clientèle. Puis on se rend compte que c'est beaucoup des gens qui sont des gens de la classe moyenne qui vont fréquenter les cliniques privées. Donc, les gens sont prêts à débourser, en autant cependant, et ça, c'est très important, en autant cependant que les gens reçoivent un service, une plus-value par rapport au montant qu'ils payent. Là, vous me rapporte la prochaine question. Si les gens payaient, comme ça semble être proposé, payaient pour leur hébergement en milieu hospitalier, est-ce que vous pensez que l'argent neuf amènerait une plus-value en matière de soins de santé? Je ne le crois pas. D'abord, le budget en santé au début des années 2000, c'était autour de 15 milliards. Il est rendu autour de 32 milliards de dollars. On ne voit pas d'amélioration au niveau du système de santé qu'on a au Québec. Les listes d'attente ne sont pas moins courtes. Les délais pour se faire opérer ne sont pas moins longs. Et ça, vraiment, c'est symptomatique du système qu'on a. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de souplesse. C'est un monopole public. Et évidemment, dans ces conditions-là, c'est difficile d'avoir des services qui sont rendus dans des temps qui sont jugés acceptables. Et vous savez, ce 60 millions-là que le gouvernement souhaite aller chercher, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va faire diminuer les listes d'attente. Ce n'est pas de cette façon-là non plus qu'on va faire diminuer les temps d'attente pour se faire opérer. Et ça éloigne le débat des vraies réformes qu'on devrait faire, c'est-à-dire de permettre d'additionner le privé à notre réseau public, comme ça se fait en France, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait dans l'ensemble des pays européens. L'an passé, je suis allé en Suisse pour tourner un reportage sur le système de santé suisse. Et certains étages d'hôpitaux publics sont gérés par des entreprises privées. Certaines entreprises privées possèdent des hôpitaux publics où des étages sont gérés par le gouvernement. Il y a une multitude de services, il y a une multitude de façons de rendre ces services-là. Et c'est ça qu'on a besoin au Québec, plutôt qu'encore une fois, aller chercher plus d'argent dans les poches des contribuables. Donc oui, c'est le monopole d'État contre lequel vous en avez. Mais reste que quand même, on pourrait dire, bon, écoutez, c'est l'hébergement. Une fois que tu as l'assurance maladie qui paye pour l'aspect, on va dire, médical, qui va payer pour ta chirurgie, qui va payer pour tes soins, pour les gens qui en ont les moyens, parce qu'on dit dans ce cas-ci, le gouvernement semble étudier la possibilité de faire payer les gens en fonction des moyens. Est-ce que les gens qui en ont les moyens ne pourraient pas défrayer une partie des coûts? Ils appelaient ça d'hôtellerie, c'est-à-dire le fait de coucher puis de manger dans un lieu qui n'est pas chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas une justification à payer pour ça? Là, c'est un peu ironique la façon qu'on présente ça. On dit qu'il va y avoir des chambres que privées et on va laisser le choix aux gens peut-être de payer ou ne pas payer. On va y aller en fonction du revenu. Et là, on se demande, on va arriver avec quoi à l'hôpital, avec sa carte d'assurance maladie et son T4. Donc, c'est difficile de mettre en place un régime comme ça. Et effectivement, je pense qu'il y a une façon juste et équitable de tarifier pour les services de soins de santé comme pour d'autres types de services. Mais encore là, il faut payer pour avoir plus. Et donc, si on paie pour un bon service, je pense que tout le monde est ouvert à ça. Si on paie pour avoir encore le même type de service qui ne soigne pas les gens de façon plus rapide et que ça ne soit pas plus adapté à la clientèle, il y a lieu de se poser la question si c'est la meilleure façon de procéder. Vous savez, c'est symptomatique, cette décision-là, du manque de choix qu'on a au niveau hospitalier au Québec. C'est symptomatique du système dans lequel on est. Et je pense qu'on devrait plutôt viser des réformes du système d'ensemble-ensemble plutôt que d'essayer de tirer la couverte d'un côté comme de l'autre avec des petites réformettes comme celle-là. M. Guénette, merci d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir. Au revoir.